Musique Et bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, installez-vous confortablement Aujourd'hui nous sommes mercredi et nous allons tester pour la toute première fois quelque chose De nouveau quelque chose de sympa dans les quelques minutes, ce qui arrive évidemment Musique On va commencer notre toute première, libre antenne, high tech, ok on va commencer à se démuter calmement, on va faire les petites présentations C'est parti, on va se démuter Je prends les NVEC, ouais c'est ça, et du coup je le fais avec la caractéristique, c'est mieux, ça soulage le processeur quoi Bonsoir messieurs, vous allez bien ? Bonsoir Bonsoir Ouais, moi écoutez j'ai pris une backdoor sur la NVEC la dernière fois Ouais Ensuite j'ai Road to GPU Ah bah ouais, c'est exactement ce qu'on disait avec Karim Après j'ai découplé en CPU cette fois-ci Et bon bah c'est passé, c'est passé les gars, c'est passé, vous allez bien ? Exactement, bah c'est parfait Mais ça va très très bien, nous avons ici le grand, le seul, celui que je vous parle, sans arrêt Karim de Predator, ça va Karim ? Ça va, bonjour, bonjour à tout le monde Karim, présente-toi un petit peu vite fait ton âge, numéro de carte vitale, numéro de sécu, groupe sanguin, présente-toi un petit peu que les gens te connaissent parce qu'on parle beaucoup de toi mais les gens ne te connaissent pas spécialement, c'est parti, fais nous rêver Bon je suis Karim Wayoun, je suis directeur marketing chez Acer, occupant une grosse partie de Predator que vous connaissez tous Et avant ça, j'étais chez une marque concurrente, qui s'appelle Azus, j'ai occupé de Rogue pendant une dizaine d'années, j'ai bientôt 35 ans à la fin du mois Ça ça sent mytho, non c'est vrai, à la fin du mois ? Ouais, 30 ans Oh là là, tu sais qu'on t'a ramené un petit cadeau du Japon, on t'a ramené un petit cadeau du Japon, on te filera ça Non parce que c'est grâce à Karim aussi que nous avons vécu un mois incroyable, une aventure incroyable au Japon, on cessera de le dire Voilà, donc t'as bossé 10 ans chez Asus, non mais t'as bossé 10 ans chez Asus, la partie République of Gamers, c'est ça donc Rogue ? Exactement, j'ai lancé Rogue en France Oh excusez-moi, excusez-moi, je suis désolé, je voulais juste discuter comme ça entre potes et tout Donc on va vous le passer, on va vous le passer, Twitter, tout ça et tout Donc t'as bossé chez Rogue, ensuite t'es allé chez Predator ? Oui, exactement Et toujours, donc Acer évidemment, c'est grâce à toi que je suis maintenant partenaire Predator, Acer Predator C'est normal Donc jusqu'ici, on va pas se mentir, t'as régalé bon nombre de personnes puisque tu t'occupes des partenariats C'est quoi ton poste exactement, comment on peut appeler ça, responsable ? Directeur marketing et communication Excuse-moi, excusez-moi monsieur le directeur Voilà, on va l'appeler, j'aimerais qu'on l'appelle C'est pas Karim C'est pour ça que je voulais pas dire parce que je savais que On ne dit pas Karim ce soir, d'accord, j'aimerais que ce soit monsieur le directeur Bon, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut en parler et tout, il n'y a aucun souci Avant cela, t'avais fait des choses, justement je voulais qu'on en parle Donc on va parler aussi un petit peu après technologie et tout ça Mais t'avais fait quelque chose de très sympa, ça je t'ai toujours dit que c'était ouf, même à l'époque T'avais fait une émission qui s'appelle Boost My PC, peut-être que vous connaissez Puisque maintenant c'est Zach Nani qui s'en occupe Me semble-t-il, en tout cas il a fait une émission récemment Donc Boost My PC, ça vient de toi ou pas ? Oui, c'était quelque chose que je voulais vraiment beaucoup faire Puisque après c'est très inspiré de Pimp My Ride Bien sûr, non mais c'était le projet, c'est le projet, Boost My PC T'étais dans lequel, le Boost My PC numéro 2 ? Oh oui, t'étais, oh la la, le premier, le deuxième Alors les gars, je vais vous montrer un petit peu en fond comment ça se passe On se remet, tiens bah là c'est Karim que vous voyez la tête là sous le lit là Dans la pire position Mais en gros, donc toi Karim, t'allais chez quelqu'un qui avait un setup dégueulasse Un ordi pourri, ouais Voilà, vraiment un truc de, bah regardez on voit son écran en fond Donc là c'est Karim que vous voyez à gauche, Karim et à droite Et à droite, voilà Ouais, à droite c'est un gars qui avait Attends, excusez-moi Quentin, tu l'as appelé comment ? Monsieur le directeur Voilà, je peux faire, attention, attention Là c'est donc Karim, donc tu allais chez des gens qui avaient un PC mais rincé de ouf Vraiment un ordi pourri Et les mecs qui galéraient avec, en gros, il y avait toute une phase de présélection Donc les mecs s'inscrivaient Il n'a pas changé hein Ah il est beau, il est très beau, il n'a jamais changé, c'est incroyable Il faisait soit une vidéo, soit des photos, enfin voilà, il postulait Nous on avait un petit jury, on choisissait une personne pour lui refaire son setup Et en fait on débarquait chez lui par surprise Et c'était vraiment par surprise, il n'y avait pas de préparation Donc ça c'était son PC là, tu le montres vite fait et tout Donc vraiment c'est un truc, regardez c'est préhistorie Donc il avait un PC comme ceci, vraiment préhistorique Il l'embarquait, il lui mettait ceinture de sécurité, on n'oublie pas A la fin t'inviter le gars, et là voilà, c'est donc là le PC qu'il a Il est même mieux que le PC Predator qu'il m'a envoyé Non mais bon, ça c'est autre chose, ça c'est autre chose Mais voilà, donc là vous voyez le PC que le gars a, donc 1200 watts et tout Bref, une véritable dinguerie, t'as été inspiré de Pimp My Ride Sauf que tu l'as fait avec des PC C'était à l'époque où t'étais chez Asus, on le voit Est-ce que t'aurais potentiellement des projets maintenant pour la commu D'accord, donc potentiellement pour vous, si vous avez un truc de merde ou autre Est-ce que t'aurais des projets justement pour Predator cette fois-ci évidemment Un peu comme celui-ci, à savoir que ce que vous voyez là les gars Ça a 7 putain d'années Les gars, il y a 7 ans, il y a 7 ans Non franchement, la qualité C'était je crois de la GTX 580 dedans, en watercooling, à SLE 580 putain Et c'était le premier écran 3D aussi Ah oui, il joue en 3D, oh débat Ouais non mais les gars, ça a 7 ans putain Et il a dû se gaver, il a dû se gaver Non mais les gens se rendent pas compte là Non mais là le mec il s'est régalé Non mais même très honnêtement, c'était super bien tourné T'allais vraiment chez la personne, tu sonnais, tu vois Tu le régalais à la fin Et réellement c'était super bien foutu Honnêtement, ça j'ai toujours apprécié J'ai découvert il y a quoi, il y a 2 ans peut-être seulement Donc ça a 7 ans quand même Ça a 7 ans, c'est assez insane Pour répondre à ta question, il y a des projets avec Predator Après ça prend un petit peu de temps à se mettre en place Mais on l'avait déjà évoqué On va partir sur quelque chose d'assez similaire Mais différent, on va pas reprendre la même chose Parce que je l'avais fait à l'époque avec Asus Bien sûr, oui, tu vas pas rappeler la même chose Mais surtout que, bon, ils ont continué Ils ont fait, ah Karim il est parti chez Predator Ah ouais, on reprend tout ce qu'il a fait C'est normal, c'est un programme que je trouvais vraiment, vraiment cool Donc est-ce que ça, ça sort vraiment de ta tête cette idée-là ? Ouais, 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 ça a mis un petit peu de temps La petite histoire d'ailleurs c'est qu'à l'époque Ma responsable, je lui ai proposé l'idée Les contraintes de temps, les contraintes de budget Parce que bon, c'est quelque chose d'assez lourd à monter Et je m'étais fait recaler pendant plusieurs mois Et au bout d'un an, je pense qu'elle a craqué Elle m'a dit bon vas-y, fais-le Et d'ailleurs c'est pour ça que Elle a pas été déçue ? Non, pas du tout, au contraire Et d'ailleurs tu vois, on avait vraiment des grosses contraintes budgétaires pour le faire faire Parce que c'est premier et tout Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à la présentation Alors très honnêtement, vous savez quoi ? Cet épisode, on va se le garder de côté On le matera comme un reportage à la fin d'un live Et on commentera par-dessus Donc voilà, c'était BoostMyPC Est-ce qu'on pourra faire ? Moi je te le demande officiellement Alors ils savaient pas les gars Tout ça les gars, c'est inventé sur le coup Moi j'aimerais qu'un jour Si tu fais ce projet-là Si tu arrives en plus gros J'aimerais que ça soit pour une personne de ma communauté qui me suit Est-ce que tu penses qu'un jour on pourra prendre un candidat de ma communauté Pour que tu réalises ses rêves entre guillemets de gamers ? On peut se le noter dès maintenant, oui avec plaisir Ce sera, on lancera Oh là là On le lancera avec toi et quelqu'un de la commu Avec plaisir Les gars, vous avez entendu, je prendrai quelqu'un de la commu, quelqu'un en live Et on pourra vous faire rêver Là t'en dis pas trop parce que c'est pas mis en place et voilà Mais ça sera encore, tu vas essayer de faire clairement mieux Ah ouais non ça va être dingue Là en gros, je veux pas trop en dire mais ça va être la folie Alors en vrai il y a une très très bonne question qui est posée de la part de Kadhi Kadhi qui dit est-ce qu'un jour vous ferez un boost my fauteuil Alors parce qu'il s'appelle Kadhi électrique, il est sur fauteuil roulant Voilà, c'est mon modérateur et tout En vrai est-ce que pourquoi pas aller aussi au-delà tu sais En fonction de par exemple l'handicap des gens ou autre Faire un truc sympa tu vois ça peut être aussi ouf en vrai je pense Euh ouais ça peut être dingue Après faut qu'on arrive à garder Attends il a déjà Klaxon, Pharek Zénon et tout sur son truc Ouais Je rigole pas hein Il faut garder un lien un peu technologique, technique Mais pourquoi pas, il n'y a pas vraiment de limite Tu mets du RGB partout gros Ouais tu mets du Faut que ces jantes ça clignote C'est assez horreur Et il klaxonne gros c'est une boule discothèque Il klaxonne ça fait le bruit Predator quand t'allumes le PC Voilà tu vois Kadhi veut du RGB partout Du dessine Predator sur les jantes Il veut que quand il est en houle les gens se retournent ils font Waouh Lui il a été boosté lui Lui il a été totalement boosté Bah techniquement il n'y a pas vraiment de limite on peut tout faire Predator fait alors concrètement présente la marque Predator Qu'est-ce qu'ils font ? Alors Predator c'est une marque qui a aujourd'hui En fait c'est une gamme au sein de la marque Acer Et elle a à peu près 14 ans d'existence aujourd'hui Ouais C'est la branche gaming au sein d'Acer D'accord Donc vraiment les produits hyper haut de gamme pour les joueurs C'est là que tu vas jouer les machines en Core i9, en RTX 2080 Ouais en gros tu vas chez Acer si t'es plus bureautique Tu vas chez Preda si t'es un Veritable Gamers Voilà c'est ça Après t'as Nitro qui est la gamme entre les deux on va dire Predator si tu cherches vraiment l'excellence dans la finition, dans la technique, dans tout ce que tu veux C'est vraiment Predator D'accord donc Predator clairement on va pas se mentir Faut pas avoir un petit budget, si t'as un petit budget encore une fois tu te diriges vers Acer Tu te diriges vers des marques pas gamer, pas gaming Tu pars sur Nitro c'est beaucoup plus abordable C'est vrai que Predator c'est quand même budget parce que les technologies, la technicité qui est dans les produits Predator Elle est assez conséquente Mais est-ce que vous comptez aller dans la transformation de cartes graphiques, dans le boost de cartes graphiques comme beaucoup de marques Dont Rogue, dont d'autres, est-ce qu'ils comptent aller dans les composants un peu ? Pas aujourd'hui, c'est pas encore, non c'est pas un sujet pour le moment C'est pas d'actualité ? En tout cas j'en ai pas entendu parler donc je pense pas L'objectif aujourd'hui en fait l'ADN d'Acer c'est vraiment de miniaturiser les choses D'où le fait qu'on soit arrivé sur la partie PC portable assez tôt Je pense pas qu'il y ait de volonté aujourd'hui de fabriquer des cartes mère ou des cartes graphiques Après aujourd'hui on fait bien des souris, des claviers donc ça peut peut-être changer dans l'avenir Mais pour le moment c'est pas vraiment le cas et puis il y en a qui le font très bien déjà donc voilà J'ai une question, il y a quelqu'un qui demande est-ce que pour les petits budgets Nitro, c'est quoi Nitro ? Parce qu'il y a des PC portable Nitro, il y a l'écran qu'on fait gagner Nitro Nitro c'est pas pour la bureautique, c'est pas hardcore gamer parce que c'est vraiment Predator Donc Nitro c'est le milieu, c'est quoi ? C'est le parfait milieu ? Et voilà ça se situe un peu entre les deux, c'est pour ceux qui ont besoin de jouer Qui ont besoin d'un matos fiable, performant avec des bonnes perfs D'accord Sans forcément avoir les budgets pour aller sur du Predator Par exemple les PC portable Nitro, ils seront jamais en 4K ou avec un clavier par exemple Comme le clavier qu'on a qui est rétractable ou de la RTX 2080 On va être sur des modèles plutôt en Core i7, Core i5 avec de la RTX 2060 par exemple D'accord mais c'est bien, alors tu joues pas dans les meilleures conditions du monde Mais est-ce que ça suffit pour un gamer sans être hardcore gamer ? Est-ce que le mec il va s'y retrouver un peu ? Bah si tu prends BF, tu vas jouer à 60FPS constant sur un Nitro 5 ou un Nitro 7 Ouais Sachant que même les écrans des Nitro peuvent monter à 144Hz Donc 144 kms Tu vas jouer aussi bien qu'un autre Là où il y aura une différence avec Predator, c'est que sur Predator tu auras des technos de refroidissement Des technos audio, des technos d'écran un petit peu différentes et un petit peu plus haut de gamme Mais Nitro c'est vraiment très très bien pour jouer hein, sans problème D'accord Bon on a parlé un petit peu de tout, moi je trouve ça super intéressant Et justement on va parler d'un truc qui brûle ça, les gens ils adorent, ils adorent C'est l'argent, le partenariat, tout ça, les Youtubers, les streamers sur la serre, hashtag on adore Donc parce qu'il y a une sorte de mini guerre tu vois entre la presse, les Youtubers, streamers, tu sais les mises en avant de produits Les Youtubers ont très souvent été un peu détestés par la presse parce qu'ils étaient là en mode Ouais putain c'est des gamins qui veulent notre boulot, qui sont pas certifiés BA13 sur leur diplôme de presse, etc Est-ce que très honnêtement, là on va pas se mentir, quand tu es Youtuber, streamer, que tu commences à être connu Finalement tu deviens influenceur malgré toi, que tu le veuilles ou non tu vois Est-ce que le fait que vous vous approchiez des Youtubers, des streamers, que vous proposiez donc du matos et tout Est-ce qu'on est rentable pour vous ? Est-ce qu'en vrai on est worth it ? Est-ce qu'on vous est rentable, honnêtement tu vois ce que je veux dire ? Ou est-ce que t'es en mode, eh franchement ça va c'est des gamins ils demandent pas trop, on leur file allez 10 000 balles de budget PC et tout Ils sont heureux à l'année et nous derrière on récolte tu vois, parce qu'on sait, on connaît les prix de la télé par exemple Une simple pub à la télé, on sait que ça se compte en millions, le problème de la télé c'est que c'est pas un public précis qui est visé C'est-à-dire que la personne qui va vendre un ordinateur de gamer, il envoie la télé, sauf que c'est 60% de ménagères, elles en ont rien à foutre que de t'entendre des gamers Donc tu vas payer 2 millions, je vais dire une bêtise, 2 millions pour 4 pages publicitaires entre touche pas mon poste Et derrière c'est 60% de ménagères et bah tu vas toucher très très peu de gens, donc est-ce qu'on est rentable pour vous ? Est-ce que franchement finalement on est un peu l'avenir du marketing virtuel finalement parce qu'on touche le public concerné Je pense franchement ouais parce que par exemple tu prenais l'exemple de la télé, c'est un bon exemple Aujourd'hui si tu veux la télé en fait fonctionne avec ce qu'on appelle des GRP, en gros t'as une audience et combien de fois ton message est répété auprès d'une audience ? Audience qui d'ailleurs si je puis me permettre ne peut jamais être vérifiée à 100% T'as un panel de gens et en fait en fonction de ce que ces gens regardent on se dit bah tant de pourcents donc ça fait tant de personnes en France Ouais exactement, ça veut dire que imaginez que vous pouvez être choisi au hasard et vous pouvez accepter ou refuser C'est à dire qu'ils vont prendre 10 000 personnes en France et ils vont dire est-ce que vous nous autorisez à installer un petit boîtier chez vous Qui nous permet de savoir sur quelle chaîne vous êtes Ensuite ils ont les 10 000 entrées donc 10 000 personnes ont accepté d'être l'expérience de l'Etat, on adore Et ils vont dire ok sur ces 10 000 personnes, 30% regardez touche pas mon poste à 18h, 45% regardez TF1, 12% regardez France 2 Voilà c'est comme ça qu'ils donnent des chiffres Donc quand vous avez un chiffre, quand une télé vous dit Ouais putain hier vous étiez 2 500 000 000 c'était incroyable C'est impossible de savoir au spectateur près C'est pas précieux C'est un peu particulier Et en plus de ça l'audience télé aujourd'hui elle est vieillissante Dans les 15-35 ans ils regardent beaucoup moins la télé Et chaque année leur chiffre diminue pour une marque IT et gaming Il n'y a pas grand intérêt à être présent à la télévision Bah de toute façon il suffit de voir à l'époque À l'époque il y avait combien vraiment de publicité sur les jeux vidéo Il y en avait énormément Maintenant il y en a un petit peu mais c'est pour des vraiment gros blockbusters tu vois Mais j'ai quand même souvenir qu'il y a moins de pubs pour les jouets quand on est tu vois les jeux vidéo Et le matériel informatique en général Il y en a beaucoup moins je trouve Maintenant par contre sur internet quand tu vas sur Twitch Bah t'as direct une pub pour RTX Tu vois ce que je veux dire Parce que tu sais que le public visé c'est un public intéressé quoi Bah déjà le public est intéressé tu sais de base Là par exemple Twitch c'est parfait Parce que si tu vends du matos de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo tu vends du gaming Bah Twitch c'est la plateforme idéale Parce que t'as même pas besoin de trier en amont Tu sais que tous ceux qui sont là sont potentiellement déjà intéressés par du gaming Après l'autre donnée qui est hyper intéressante C'est que ce que tu fais sur le net peut le mesurer, le monitorer Contrairement à la télé Tu peux savoir combien de personnes l'ont vu, combien de personnes l'ont cliqué sur un lien Combien de personnes sont venues sur ta page pour acheter le produit Donc moyen je trouve que c'est plus équitable et plus intéressant Parce que pas des youtubeurs, des streamers Bah ceux qui ont une communauté qui est souvent intéressée aussi par les produits Si les mecs sont pas intéressés ils n'achèteraient pas les produits Bah derrière tu peux aussi les récompenser en investissant chez eux plutôt qu'à la télé Là où tu vas payer une chaîne qui peut-être en a rien à faire De ta marque et que puis d'ailleurs on a sûrement rien à faire Puisqu'ils... Oui bien sûr, ils acceptent... Eux ils en a rien à foutre Non mais tu vas passer entre deux produits laitiers Enfin je veux dire, il n'y a pas de logique dedans quoi Ils s'en foutent un peu Tu choisis ton horaire mais tu choisis pas tes voisins comme on dit Moi je trouve ça aussi bien parce que derrière bah ils ont créé plein de nouveaux métiers Et puis des gens passionnés par ce qu'ils font bah au moins ça leur permet de se rémunérer Après ça nous débat est-ce qu'ils gagnent... est-ce que c'est trop Parce que des fois on dit voilà lui il a pris du temps sur une OP machin... Peu importe mais au moins ça permet à quelqu'un de vivre de sa passion et moi je trouve ça bien au final En tout cas moi je préfère largement investir des budgets chez les influenceurs ou... Bah alors par exemple justement on va en parler mais bon là on en parle un peu plus sérieusement Parce qu'on rigole depuis tout à l'heure mais vous avez aidé énormément Solari à s'installer A avoir le matos nécessaire et vous êtes leur premier soutien Donc toi à l'époque t'étais chez Asus ça s'est fait pile poil d'ailleurs je crois Pendant ton changement il me semble Solari s'est bâti en même temps que ton changement Ouais en fait je partais et après j'avais eu écho bien en amont qu'ils avaient un projet Mais sans avoir les détails on m'avait dit voilà on va lancer quelque chose Et je pense que c'est aucun regret à ce niveau là Enfin je veux dire quand tu vois Solari... Bah tu m'étonnes, tu m'étonnes Non en vrai là vous avez flairé clairement c'était le putain de bon filon Mais peut-être que d'autres n'auraient pas suivi aussi hein c'est relatif Au-delà de ça c'est plus une philosophie tu vois parce que pareil moi je venais d'intégrer Predator Et ce projet du coup je l'ai défendu en interne en disant voilà il y a tel WebTV qui va se lancer C'est un projet intéressant je pense qu'il faut les accompagner Tu vois toutes les marques ne seraient pas capables de dire ok go à quelque chose qui part de zéro Et généralement on va dans le monde de l'achat média ou de la pub ou du sponso ce que tu veux On va dire voilà ok c'est quoi tes stats aujourd'hui pour se dire ok ce que je vais payer je vais être visible à tel niveau Mais là c'est un truc parti de zéro Oui tu savais pas si Solari allait fonctionner Non je connaissais juste les gars Un coup de poker quoi Ouais c'est ça c'est aussi un coup de poker Mais vous avez flairé le bon filon les gars hein Faut être honnête hein Même au delà du bon filon c'est vraiment on a envie de vous aider à bâtir votre truc Si ça prend ça prend si ça prend pas on aurait essayé mais au moins on vous aide Bien sur Et au final bah ça cartonnait et tant mieux pour eux Et tant mieux pour vous deux Tant mieux pour Preda tant mieux pour Solari Et tu vois même nous on se connait depuis maintenant quelques années Mais on a la même relation Tu m'aides clairement D'ailleurs tu m'as appris la dernière fois au téléphone On risque d'avoir un truc pour vous à la PGW les gars Bon on en dit pas plus On dit plus rien mais Non vraiment c'est le Japon Encore une fois je rappelle que c'est grâce à toi qu'on a fait un mois au Japon Qu'on a vécu des choses vraiment incroyables et tout Donc clairement oui tu es d'avis Tu m'avais dit voilà on a projet d'aller au Japon direct bah écoute go Ah il y a quelqu'un qui demande une petite question qui est peut-être aussi intéressante Petite question qui n'a rien à voir mais si ça a toujours à voir Les équipes de Predator France donc toi et ton équipe Ont un rôle dans les processus créatifs de la marque genre remonter des informations Proposer des nouveaux matos est-ce que vous avez vraiment un rôle ? Ouais ça arrive ça arrive Avant qu'une campagne par exemple soit lancée sur les designs des créas et autres Nous on donne notre avis Et aussi sur les produits Comment fonctionne Acer par exemple On a dans toutes les filiales des chefs de produit Et en fait il faut imaginer la filiale comme un grand catalogue Et en gros nous on va dire bah voilà pour la France Tel modèle de PC nous on veut le faire encore X5 ou encore X7 Avec tel cas graphique, tant de RAM Donc c'est nous qui prenons les pièces et les assemblons Ouais Quand on a les premiers designs d'un produit et qui nous semble pas du tout adapté On le fait remonter et ça peut faire changer les lignes Et par exemple on parle des bords d'écran On en parlait avec Alphouille tout à l'heure Ouais c'est vrai en plus Je te rappelle on en avait parlé il y a peut-être un an C'est moi qui t'ai dit c'est quand que vous nous sortez des putains de PC portable borderless Et bah je peux te dire que nous on a beaucoup remonté cette information Les écrans avec bords fins arrivent après sur le marché Donc nous on n'est pas décisionnaires finales Bien sûr Mais vous êtes écoutés quoi Et puis des fois on fait les relous Des fois on fait chier un peu plus en disant Mais non ça ça nous plait pas ça ça va pas Et ils doivent se dire putain les français ils sont relous Et on le fait Ouais mais après tu connais mieux que n'importe qui le marché français aussi Enfin je veux dire c'est toi qui gère la France Après quand tu prends un peu de hauteur Tu comprends aussi la position d'un siège Qu'il y a les français qui veulent ça, les allemands qui veulent ça, les anglais, les américains Tout le monde a un avis différent et à la fin ils doivent trancher Mais en général ils essayent de faire en sorte de satisfaire à peu près tout le monde Il y a une excellente question de Moz Alors attends parce que Moz un petit peu de côté Mais parce qu'on a Procon qui a mis 5 balles pour cette question quand même Ah vas-y Predator va sortir des nouveautés dans l'année C'est une question je pense qu'on peut aborder Les nouveautés quand même Mais là il y a quoi que tu vas envoyer à PredaBoy tu vois ce que je veux dire Nous on veut du concret nous Nous on veut que ça croustille un peu tu vois Nous les gens ils veulent un b-boy à l'abri Tu vois à l'abri Donc niveau nouveautés On a annoncé le nouveau Helios Ah non mais ça c'est une dinguerie Non mais ça attends Oui oui je te fais passer un message là Oui 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 bah oui Non mais on va le montrer Non mais les gars J'ai vu le truc en direct Parce que moi je fais J'ai fait mon boulot si je peux me permettre C'est lequel Helios combien ? Helios 700 Non mais faut que vous voyiez ça Alors on a peur par contre c'est vrai que Tu vas nous en parler parce qu'il y a quand même des craintes là dessus C'est euh Ce qui fait peur dans le Helios 700 C'est le système de clavier Voilà parce qu'il est très particulier Le PC Ca c'est l'avenir du ultra gaming hein Predator Regardez le clavier Alors il est pas comme ça C'est qu'en fait le clavier il est sous l'écran classique Sauf que quand vous allez passer en mode gaming c'est ça ? Ouais en fait Quand vous allez passer en mode gaming Le clavier vous le tirez vers vous Pourquoi ? Regarde le Helios Le Triton 500 il y a une 2080 dedans Pourquoi dans le Helios 700 vous aviez besoin de reculer le clavier ? Donc celui-ci c'est du Core i9 et de la RTX 2080 Donc on est sur du très 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 puissant Bah oui mais il y a que le i9 de différent avec celui que vous l'avez envoyé Oui sauf que là la cartographique est pas forcément max q comparé au PC que tu as toi Donc ce qui change aussi dans la conception de la machine Et en fait le i9 c'est quand même un proche qui est ultra ultra puissant Mine de rien sur des petits PC Ne serait-ce que de passer d'un i7 à un i9 Forcément tu montes en paire Non mais t'as vu t'as vu l'épaisseur du bordel là Non mais gros mais ouais mais t'as vu le bordel qu'il y a gros Là il faut le voir comme une machine qui c'est plus intransportable Et pour par exemple toi qui fait du stream qui joue et qui stream en même temps C'est clairement une machine idéale parce que quand tu vas glisser le clavier Déjà le clavier va être plus proche et c'est un clavier à moitié mécanique Donc là ouais une fois glissé ouais Et en plus de ça ça va ouvrir des aérations pour que les ventilos aillent prendre un petit peu plus d'air pour refroidir Il y a un truc qui est important on en parle pas souvent mais d'un PC à un autre Ils peuvent avoir la même carte graphique ou le même proche Mais il y a ce qu'on appelle le throttling qui est en gros le composant S'il chauffe, s'il dépasse une certaine température La fréquence va être réduite En gros ta carte graphique elle fait 800 MHz par exemple Elle va monter à 900 Si ta carte graphique va monter à admettons à 80 degrés Au lieu d'être à 900 MHz elle va descendre à 850 Pour moins chauffer et redescendre en température Ah ok d'accord Ça signifie que toi tu perds en performance Deux machines, deux PC de marques concurrentes Avec deux cartes graphiques identiques Elles auront pas les mêmes pertes Et la ventilation Juste en fonction de la ventilation Et la ventilation est pas bonne Alors ça c'est prévu quand ça ? Normalement c'est fin juin début juillet Ok Combien ? Ça démarre à 2600€ Oh ça va ça va ça va ça va Ça va le Triton 500 c'est 3000 balles hein gros Le PC qu'on fait gagner demain c'est 3000 balles hein Ouais 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 Après si tu pars sur du i9 et de la 2080 Ti etc Tu vas monter sur les 3500-4000€ Ah 2080 Ti ? Euh 2080 pardon Ah pardon j'ai eu peur Putain tu m'as fait euh J'allais te renvoyer le Triton là Il se fout de ma gueule Il envoie des balles de gamme là Ok ok D'accord non non j'ai eu un moment Et par contre les gars B-Boy a un nouveau PC portable en juillet cool Il est là il est là On en parle plus tard les gars d'accord On a répondu à pas mal de questions On a répondu à pas mal de questions Si vous avez encore une ou deux de questions n'hésitez pas On va tirer au sort bientôt En tout cas un régal On a passé deux heures très rapide Ouais c'était vraiment top Et réellement très sympa à refaire Vraiment Avec plaisir Avec toi et aussi pourquoi pas Pourquoi pas aussi d'autres invités Et pourquoi pas aussi vous veniez poser nos questions en vocal Euh à nos côtés Ça peut être aussi très sympa à mon avis Regardez re-regardez cette VOD Mais non mais en deux heures C'est ouf On a même teasé sur des surprises qui allaient arriver et tout C'est incroyable Euh tu penses quoi des boitiers Shadow en général ? Bah du coup c'est du cloud gaming Donc j'y connais bien les gars Shadow Parce qu'à l'époque C'est pas une petite histoire On avait beaucoup bossé avec eux Pour équiper leurs serveurs à l'époque En cas graphique Moi ça me fait peur de le cloud Parce que t'as plus rien chez toi justement Et certes Bah moi je suis un peu comme toi J'aime bien voir Moi je veux mes données Moi je veux mes données chez moi Je veux les jeux installés chez moi Mes photos chez moi Oui bah c'est normal Je veux tout chez moi J'ai pas envie de faire confiance à une connexion Qui d'ailleurs je me fais débrancher par Bref je suis à deux dodo de bouillard déjà Tu vois rien que d'en parler Mais j'avoue que ça je veux Moi je suis pas fan après Peut-être vous aimez Bah écoutez on a fait le tour On va passer au tirage au sort tout de même Merci En tout cas ça a été vrai C'est vraiment top Et ce fut un vrai plaisir Ça t'a plu franchement ? Ouais vraiment C'était sympa ? Honnêtement ouais Vraiment top Et c'est toujours plaisant De parler un peu Enfin de répondre aux questions D'un peu tout le monde Bon là on a fait J'ai fait tourner des vidéos en boucle Avec ce que j'avais Et ça fait le boulot C'est juste un fond Histoire que ça bouge un peu Pour vos yeux Pendant qu'on parle et tout Regarde ce qu'il a dit Manu dans le chat Il a dit quoi ? Il a dit je trouve ça chiant Viens Manu Viens parler toi un peu Je peux pas J'ai tennis Et puis après j'ai volé Après j'ai golf Après j'ai pétanque Après j'ai plongé Après j'ai tournage Après j'ai casting Hashtag Prédaboy évidemment En tout cas c'est écoutez Bon on va clôturer Cette libre antenne On va libérer un petit peu Karim Moi j'ai bien kiffé Vraiment sincèrement N'hésitez pas à me dire Sur les réseaux sociaux Ce que vous en avez pensé Je vais vous demander sur Instagram Sur Twitter et tout Suivez Prédator France aussi Et puis voilà Si ça vous plaît On refera ça tous les mois Et pourquoi pas une mémo de Karim Avec la tête de Karim Qui est là Qui te tape un fils Ca pourrait être drôle Ca peut être drôle Ca peut être drôle La tête de Karim A chaque émission Ca peut être très drôle Honnêtement très sympa Bisous Karim Bonne soirée Merci à toi Karim Bisous Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501